délivrez vous la 7e chaîne marque à la présentation bonjour à tous bienvenue dans le quatrième numéro délivrez vous sur la 7e chaîne marque au micro pour vous accompagner dans cette nouvelle émission à mes côtés aujourd'hui je salue louise et gabriel bonjour à tous les deux comment allez vous très bien bonjour ça va très bien aussi ok super alors sans plus tarder place au générique et à la première partie délivrez vous avec le livre du jour délivrez vous première partie le livre du jour pour notre quatrième numéro délivrez vous le livre du jour s'intitule la culture est un combat il est signé de claude mollard cet ouvrage apparu aux éditions des presses universitaires de france c'est donc un ouvrage sérieux le sous-titre est les années langues mitterrand 1981-2002 50 histoires édifiantes tu peux nous présenter l'auteur marc claude mollard est un haut fonctionnaire français ancien élève de l'ENA je ne vais pas détailler sa carrière administrative son champ d'activité privilégié celui de la culture il a notamment été secrétaire général du centre pompidou à son ouverture ses engagements politiques sont orientés à gauche il a été l'un des proches collaborateurs de jack lang on va y revenir par ailleurs claude mollard est également photographe et a publié plusieurs ouvrages relatifs à l'action culturelle il a donc une belle carte de visite et connaît bien le monde de la culture plus particulièrement le milieu des arts plastiques la culture est un combat ça signe un peu un slogan qu'est ce que tu peux m'en dire de plus oui en effet l'objet de l'ouvrage est de dresser un bilan de l'action menée par jack lang lors des années qu'il a passé rue de valois comme ministre de la culture claude mollard a été chargé de mission auprès de lui durant les années où lang était ministre de la rue de valois à la rue de grenelle c'est à dire de la culture à l'éducation nationale mollard a donc été aux premières loges des décisions et de la mise en musique des orientations présidentielles quant à langues il avait largement contribué au programme du candidat socialiste et avait œuvré au rapprochement avec le milieu culturel et au soutien des artistes vis-à-vis de françois mitterrand donc ce livre c'est l'affirmation d'une conviction forte la place prépondérante que toi que doit avoir la culture et son corollaire la nécessaire éducation à la culture c'est aussi un état des lieux des différentes actions menées en insistant sur le fait que les réussites sont plus nombreuses que les échecs en résumé on passe de la période giscard caractérisé par un désert culturel à des années mitterrand langue où tout est possible dans ce domaine tu peux nous expliquer comment est structuré cet essai oui bien sûr j'ai vu que gabriel opinait dans ce que je disais sur la différence entre les années giscard et les années mitterrand donc pour le livre la préface est signée daniel buren le fameux plasticien dont les colonnes orne le palais royal il loue le travail de la gauche époque langue en faveur de la culture il y a 50 chapitres dans le livre qui reprennent autant de projets ou de mesures mises en oeuvre par jack lang et ses équipes ils sont organisés en cinq parties dont je vous cite rapidement les titres le socle du changement les grands projets les nouvelles frontières la création au coeur la culture en partage le sens des mots est important et l'on mesure le propos emphatique les archives personnelles de l'auteur ainsi que le moulte note de langue à mitterrand et réciproquement ainsi que des discours publics servent de terreau au livre d'après toi le livre est objectif ou plutôt partisan indéniablement claude mollard ne cherche pas à cacher quel fut son rôle et son implication il assume pleinement la politique culturelle qui a été menée par la gauche à cette époque là d'où parfois un ton agiographique mais je dirais que c'est le propre du genre ce n'est pas grave nous allons justement tout à l'heure à partir de quelques exemples discuter les thèses du bouquin on note quelques pics contre la droite voire même contre le gouvernement actuel gabriel a l'air d'opiner encore une fois mitterrand apparaît comme le dernier président ayant une vision une volonté de laisser une trace culturelle concrète certes on peut mentionner le musée du quai branly par chirac mais ensuite rien le grand bâtisseur reste mitterrand et sur le plan politique qu'est ce que cet essai nous apprend pour toi c'est assez complet le livre est étayé sur de nombreuses archives qui permettent de mesurer à la fois la complicité entre langues et mitterrand et aussi le côté séducteur voire flagorneur de langues par exemple dans des notes à laurent fabius à leur premier ministre on constate aussi qu'il y a pu y avoir des désaccords entre les protagonistes en particulier lors de l'attribution de la chaîne de télévision la 5 à berlusconi mitterrand était pour jack lang était contre néanmoins l'influence de langues est indéniable il sait transmettre son enthousiasme convaincre décrocher l'impossible à la fin c'est mitterrand qui tranche et décide langue n'a plus qu'à agir bel exemple d'abnégation et d'obéissance mitterrand et sans conteste un homme de culture très cultivé qui s'intéresse à ces sujets l'essai n'est probablement pas exhaustif et certains pensent ont sûrement occulté ce n'est pas grave j'ajouterai qu'à aucun moment il n'est fait allusion à anne pinjot la compagne de françois mitterrand qui a été conservatrice au musée d'orsay sans vouloir être polémique cette occultation me semble dommageable en effet il est désormais plutôt bien documenté que cette femme de culture a une influence réelle sur le président de la république elle a pu orienter certains de ses choix ce ne serait pas indigne selon moi dans un tel ouvrage que l'on informe le lecteur sur ce fait qui peut expliquer la chasse gardée présidentielle sur ce qui a trait notamment au musée et quelles sont les différences entre droite et gauche en matière de culture alors claude mollard relate une note de langue au premier ministre où il indique je cite pour la droite la culture le savoir et l'éducation c'est le luxe pour la gauche c'est une source vive c'est la condition de la modernisation l'investissement dans la culture et le savoir est un investissement dans l'économie voilà chacun choisira son camp et on pourra se demander si les valeurs affichées à l'époque par la gauche sont toujours d'actualité on pourra également s'interroger sur les ministres successifs de la culture depuis malraux jusqu'à pèlerins en passant par l'hégémonique et omniprésent jack lang je vous propose chers chroniqueurs après cette présentation du livre de claude mollard que l'on passe à la première question de notre débat sur le bilan culturel des deux septennats de françois mitterrand et sur le rôle prééminent de son emblématique ministre cette première question est relative au budget de la culture pour la première fois avec jack lang ce budget atteindra 1% du budget de l'état alors c'était dans les propositions du candidat mitterrand ça a mis plusieurs années à être atteint ce budget de 1% qu'est ce que vous en pensez alors tout d'abord formidable cette introduction comme dirait jack lang ça c'est pour introduire le propos oui on peut dire aussi une autre phrase c'est quand Giscard a dit au revoir à la fin de son mandat on peut dire que c'était un bonjour pour la culture puisque comme tu l'as bien dit sous le mandat de Giscard d'Estaing il y avait très peu de choses qui ont été faites au niveau architectural et même de la culture et on dit que les années mitterrandes c'est les années de l'âge d'or entre guillemets de la culture en France alors ça peut être discuté ou pas mais c'est vrai que indéniablement les deux septennies de mitterrand ont été des moments forts de l'action politique en tout cas en faveur de la culture comme tu l'as dit le budget de la culture est démonté à 1% ce qui peut paraître peu mais c'était symbolique 1% c'était symbolique mais c'est important selon toi ? on peut toujours faire plus 1% c'est pas énorme aujourd'hui on fait beaucoup moins aujourd'hui on fait moins et c'est pour ça qu'on disait que jusqu'au gouvernement actuel la gauche avait toujours mis la culture au moins à 1% du budget de l'état aujourd'hui elle est redescendue au niveau d'avant les années mitterrand donc oui indéniablement on peut dire que c'est une période où les pouvoirs publics ont investi et ont mis en place des politiques pour développer la culture pour le plus grand nombre de personnes en France et qu'il ne soit pas réservé qu'à une élite en fait et certes il y a encore aujourd'hui beaucoup de travail et plein de choses qui n'ont pas été faites mais ça pouvait montrer cet élan pour essayer de développer la culture en France qui était intéressant d'ailleurs Jacques Lang s'était exprimé dans un dépêche du midi parce qu'on lui avait posé la question sur ce qu'il pensait de la baisse des subventions culturelles notamment avec la 34ème fête de la musique qui a vu son chiffre en baisse de 1% et lui a exprimé le fait qu'on, comme il dit, qu'on mégote sur la culture que pour lui c'est un bonheur de vivre et un remède contre la violence alors qu'on voit qu'aujourd'hui la culture n'a plus autant d'importance quand on voit par exemple qu'il a baissé donc moins 4% en 2013 et moins 2% en 2014 tandis que c'est vrai qu'il y a eu pas mal en termes de construction, en termes de projet, en termes de démocratisation de la culture et en termes d'aide à la culture à travers les prélèvements sur les chaînes de télévision pour les fonds cinématographiques et autres on voit qu'il y a un réel effort et d'ailleurs ce qui a introduit justement l'exception culturelle française donc je pense qu'on va un petit peu débattre dessus aussi j'imagine tout à fait et c'est vrai que c'est une période d'énormément de projets qui ont été mis en place, tu l'as dit on peut aussi parler des radios libres et des choses comme ça qui sont une sorte d'accès à la culture plus simple et gratuite en plus pour les gens c'est un des exemples, on en reparlera ça c'est pas tellement lié au budget en fait non mais ça fait quand même un droit parce que les radios libres ça a quand même vachement développé les radios en France, il y en a plein qui se sont développées c'était plus je pense du côté communication du ministère que du côté culture certes mais ça fait partie de la culture il y a quand même une pluralité d'informations, de chaînes la libération de l'audiovisuel ça a quand même fait un bond et c'est vrai que tu parlais de la Mitterrand c'est vrai que c'est un président qui était cultivé ça se va dans la façon dont il parlait il aimait énormément de choses et c'est vrai que ça s'est ressenti dans son mandat aussi où il était assez attaché à essayer de développer ça au maximum en France c'était important mais même Chirac avait quand même la culture certes il a fait moins de réalisations mais c'était on va dire les deux derniers présidents qui ont essayé quand même au niveau culturel d'amorcer quelque chose et c'est vrai qu'aujourd'hui avec les deux suivants la culture en a pris un coup Alors on va pas tout de suite débattre de l'actualité puisque je voudrais quand même qu'on se rattache maximum au livre donc à l'époque une des réalisations ça a été d'augmenter le budget de la culture à 1% du budget de l'Etat Le ministère de la culture était dans les premiers ministères après les ministères égaliens c'était un des premiers alors qu'aujourd'hui si on le met dans le classement dans l'hérarchie ministérielle il est très bas dans le protocole Alors restons toujours sur ça Jack Lang a été de nombreuses fois ministre et lors du deuxième septennat il a été ministre de la culture et de l'éducation nationale simultanément donc ma question c'est comment vous voyez la culture est-ce que c'est pour vous une valeur fondamentale de la société et doit-il y avoir un lien avec la valeur éducative ? Clairement déjà il y avait cette notion avec Jacques Duhamel donc avant 1973 qui a introduit le fait qu'il y a tellement il y a une consommation qui est toujours de plus en plus accrue que l'individu en fait se retrouve perdu avec cette pluralité d'informations et de consommations culturelles et d'ailleurs la commission des affaires culturelles à l'époque citait un objet manipulé par des forces qui lui échappent et en fait il y a eu toujours cette séparation entre le style monarchique et la culture populaire et ce qu'avait essayé de mettre en place Jacques Duhamel déjà c'était cette idée d'autonomie et d'éducation populaire et ce qui a été repris par la suite et notamment tu parlais d'éducation et Jacques Lang a bien fait le lien avec l'éducation notamment avec la discipline d'art plastique notamment avec les classes culturelles, les classes du patrimoine donc on peut dire quand même il y a eu un gros effort des démocratisations et qui a poussé aujourd'hui même si on a l'impression que les personnes avec l'essor du numérique ont tendance peut-être à moins sortir et que peut-être que la culture est moins essentielle qu'avant on se rend compte quand même que c'était Olivier Donat à l'époque qui avait fait justement tout un rapport sur les pratiques culturelles de 1973 à 2008 et il a vu qu'il y avait une hausse culturelle en termes de sorties au cinéma même si bien évidemment les sorties de cinéma c'était plus le cas des jeunes auparavant et maintenant ça s'est vieilli comme les arts vivants et notamment la musique classique qui aujourd'hui ne souffre pas d'avoir un public vieux mais aimeraient avoir un public plus jeune cependant notamment ça a quand même en termes de lecture, en termes de besoin de s'informer en termes de besoin de se cultiver il faut dire que même si on a l'impression que le numérique a détruit ça au contraire il a permis cet essor à travers ce partage culture et éducation c'est extrêmement lié dans une société où il faut bien développer la culture ça fait partie de l'ADN de la société dans laquelle on vit d'une civilisation entre guillemets et c'est vrai qu'aujourd'hui les programmes culturels et l'école c'est très lié notamment on apprend de plus en plus de choses aux enfants qui sont liés il y a l'histoire de l'art maintenant dans les programmes d'histoire entre autres qui fait partie aussi de la culture il y a une ouverture tu l'as dit en art plastique dans toutes ces matières là qui est importante et des nouvelles formes de culture aussi et surtout ce qu'on remarque c'est que de plus en plus de jeunes ne font pas qu'être des spectateurs ils deviennent des contributeurs de cette culture on le voit notamment à travers tous les outils numériques tels que Youtube, tels que Instagram tels que même sur les réseaux sociaux tous les échanges qui poussent les individus de plus en plus à devenir créatifs on peut dire qu'il y a une réelle progression à travers tous ces outils et ce qui a été intéressant c'est aussi l'effet de décentralisation qui a été mis en place vouloir développer la culture pas qu'à Paris mais dans l'ensemble de la France dans les grandes villes de province il y a aussi plein d'événements culturels qui ont été lancés à cette période là et qui permettent d'élargir vraiment la culture des gens pas qu'à Paris mais partout donc ça c'est intéressant tu parles des événements mais le livre de Claude Mollard s'intéresse davantage à des choses sans doute moins connues qui vont être les fonds régionaux pour développer l'art plastique il y a tout un tas de choses sur les médiathèques aussi qui ont beaucoup été développées à cette époque on parlera tout à l'heure des grands événements culturels développés sous l'ère Jack Lang mais ça on pourrait presque dire que c'est la partie émergée et visible de l'iceberg il y a tout un tas d'autres choses qui ont été faites et qui sont bien démontrées alors de manière un peu partisane comme je le disais en introduction dans le livre ou à travers les 50 chantiers qui font plus que 50 projets parce que certains chapitres regroupent différents items on voit bien qu'il y a eu comme tu le disais Gabriel plein de choses au niveau de la décentralisation et de la régionalisation histoire de dire qu'il n'y ait pas Paris est un désert culturel en province et ailleurs et c'est vrai qu'il est intéressant justement avec cette politique c'est que ça a vraiment permis de démocratiser la culture au plus grand nombre et en dehors de Paris et partout tu l'as dit les médiathèques et les bibliothèques publiques qui permettent aux gens de pouvoir emprunter des livres ou en lire dans des endroits sans forcément devoir acheter un ouvrage qui parfois est cher on va en parler dans quelques minutes je voudrais juste pour rester sur cette première question introductive qu'on fasse peut-être une sorte de petit quiz qui va nous permettre de savoir combien Jack Lang a été emblématique comme ministre de la culture le coup de Jack Lang non ça va être de savoir est-ce que vous avez une idée de combien et qui ont été les ministres de la culture alors sans tricher avec des notes Louise qui sont venus après Jack Lang jusqu'à aujourd'hui il y en a beaucoup enfin beaucoup oui on a des noms la dernière c'est Fleur Pellerin on a eu Frédéric Mitterrand aussi et Philippe Etty oui donc là c'est les plus récents non Mitterrand c'était Sarkozy oui mais c'est les plus récents c'est les trois derniers que vous venez de citer avant ou après Jack Lang après Jack Lang entre Jack Lang et aujourd'hui est-ce que vous avez d'autres noms c'est pour essayer de voir si les noms que je vous citerai après on s'en rappelle là les trois que vous venez de citer ils datent d'il y a 3-4 ans donc c'est un peu normal mais des gens qui ont été ministres il y a 5-8-10 ans les ministres de la culture sont Sarkozy forcément on ne te rappelle pas pourtant il y en a eu 3 oui il y en a eu 3 il y a eu Frédéric Mitterrand oui même 4 pardon les autres ça m'échappe Christine Albanel ah oui exact qui est maintenant au château de Versailles il y a eu Renaud Donnieu de Vabre oui oui quand tu le dis ça me revient maintenant Jean-Jacques Ayagon lui il sert à rien alors juste après quand Chirac est devenu président de la république il y a eu Jacques Toubon et Philippe Dousteblasi au ministère de la culture en effet Dousteblasi on ne peut pas ne pas s'en rappeler ouais je ne sais pas s'il a fait grand chose à la culture non mais c'est le personnage autrement au moment de la cohabitation sous Jospin il y avait Catherine Trottmann et Catherine Trottmann Catherine Tasca on voit même si les noms nous parlent peut-être un peu même si Louise à son regard ils ne lui parlent pas tous Jacques Lang qui est beaucoup plus ancien en tous les cas on voit qu'il a marqué son époque ah ben clairement parce que justement aujourd'hui si tu demandes à quelqu'un dans la rue de citer un ministre de la culture il va peut-être te dire Malraux et Jacques Lang c'est les deux qui ressortissent une anecdote très drôle lorsque Fleur Pellerin a été nommée ministre de la culture c'est François Hollande qui dans un reportage qui est passé à la télé il n'était pas censé savoir qu'il était filmé il disait à Fleur Pellerin contacte Jacques Lang pour savoir comment on devient ministre de la culture donc effectivement on voit que 15 ou 20 ans après c'est encore lui qui est omniprésent non mais oui c'est sûr comme tu l'as dit tous les noms de ministres qu'on a égrenés ne sont pas restés dans l'histoire entre guillemets pour des grandes réalisations ou des grandes choses qui ont été faites donc ça commence quand même l'empreinte de Jacques Lang sur ce ministère c'est à dire que ça a été un ministre de la culture qui a fait beaucoup de choses on va donc revenir aux années mites et en langue et je vous propose qu'on discute comme nouvelle question une des avancées mises en place lors du premier septennat ça a été le prix unique du livre en France donc pour ou contre qu'est-ce que vous en pensez ? moi je ne suis pas contre parce que comme tu dis ça a permis une démocratisation du livre parce qu'avant les prix étaient aléatoires ça pouvait être moins cher ou plus cher là on a mis un prix à peu près à 19-20 euros je crois le prix unique à l'époque sans doute beaucoup moins oui moins aujourd'hui c'est ça mais ça permettait quand même de donner un accès à beaucoup plus de gens de pouvoir acheter des livres le prix unique parce qu'avant il y avait des livres beaucoup plus chers que ça si tu faisais la moyenne il y avait peut-être des livres moins chers mais en moyenne ça revenait à plus cher alors je crois que c'est pas exactement pour ça qu'on a mis le prix unique du livre c'est pas pour ça mais ça a permis ça moi c'est le fait positif le prix unique du livre c'était surtout défendre les libraires et les auteurs pour qu'ils aient une rémunération ce qui est bien aussi ce que point c'est qu'il y a eu de plus en plus de grandes surfaces qui ont fait qu'en tout cas avec cette remise de la FNAC par exemple cette politique de remise et de discount ça a fait qu'il y a eu un gros problème chez les libraires qui d'ailleurs aujourd'hui voient leur métier se détériorer complètement qui peuvent plus avoir ce rôle de médiateur qui quand même était assez important parce que quand on va dans une librairie qu'on cherche un livre qu'on ait conseillé qu'à côté de ça il y a des événements littéraires qui s'organisent sur place des rencontres avec des écrivains le livre a une autre valeur alors qu'aujourd'hui on mise plus sur la quantité que la qualité il y a aussi cette mise en danger que d'ailleurs le syndicat des libraires avait dénoncé à l'époque avec un éditeur assez connu Jérôme Lindon qui avait critiqué le fait que ça mette en danger déjà les éditeurs parce qu'il y a cette puissance d'Amazon et la FNAC ce qui fait que ça détériore la richesse culturelle de l'édition et qu'à côté de ça les librairies en fait vont vouloir tellement se mettre en alignement avec la FNAC ou Amazon qu'elles ne vont plus pouvoir proposer des oeuvres un peu plus complexes ou un peu plus méconnues du public comme elles pouvaient le faire auparavant En même temps on a quand même une spécificité française c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup plus de librairies de librairies indépendantes en France qu'aux Etats-Unis ou dans bien d'autres pays d'Europe et ça ça semble être une conséquence de la loi sur le prix unique du livre vous y êtes attaché parce que d'ailleurs en Europe il y a eu justement ça s'est assez ça s'est arrêté par exemple on a vu au Royaume-Uni parce qu'avant il y avait le Net Book Price Agreement qui a été abandonné en 1995 et très tôt ça a commencé au 18ème siècle c'était pas que spécifiquement français on l'a vu en Allemagne on l'a vu en Espagne au Portugal en Grèce en Italie donc on peut dire qu'il y a quand même ça s'est diffusé en tout cas sur le continent européen Gabriel ? Oui non mais le prix unique du livre avait des bonnes et des mauvaises choses on a un peu tout rappelé c'est à dire que ça a permis de sauver de maintenir on va dire tout ce qui est librairie et de pouvoir continuer à faire vivre certains auteurs et puis s'écrire des livres et après il y a certes le fait que maintenant à la FNAC il y a une multitude de livres mais je sais pas si c'est mauvais non plus parce que ça peut permettre à des gens d'avoir accès à une culture certes qui est d'un niveau moins élevé on va dire Attention à pas faire de parisianisme ou de grandes villes les FNAC il y en a pas partout en France Oui dans les grandes villes dans les petites villes il y en a pas certes mais du coup il y a des librairies donc ça c'est bien Oui ce qui n'est plus le cas aux Etats-Unis c'était le compagnon ça c'est normal Je ne sais pas si c'est un titre personnel vous allez dans les librairies Oui ça m'arrive parfois j'aime bien comme moi je suis étudiant je vais souvent dans le quartier dans le cinquième où il y a pas mal de petites librairies ou d'anciennes librairies qui sont assez intéressantes de regarder des vieux ouvrages ou qui ressortent parfois des réserves donc c'est assez intéressant après c'est vrai que ça m'arrive aussi d'aller dans les grands magasins pour acheter des livres Mais les grands magasins il y a grands magasins et grands magasins Il y a Giber Lafnac Giber ça reste quand même un spécialiste du livre contrairement aux grandes surfaces style Auchan Leclerc Carrefour Par contre si je devais acheter un livre je ne dirais pas Auchan je dirais plus à Lafnac Louise ? Moi j'aime bien aussi me balader dans les petites librairies comme ça pour découvrir et juste pour l'ambiance je trouve que c'est vrai que je trouve ça assez triste quand même quand on va acheter un bouquin d'y aller très vite comme on achète n'importe quel produit mais en même temps c'est vrai qu'il y a des habitudes aussi d'aller à Lafnac comme Gabriel et notamment Gilbert parce que Gilbert c'est un petit peu le lieu fréquenté de tous les sorbonnards on va dire donc c'est vrai qu'on a beau apprécier les librairies malgré tout on ne peut pas s'empêcher quand même de fréquenter des grandes surfaces Oui je mettrai un bémol je ne suis pas sûr qu'on puisse totalement assimiler une librairie comme Gilbert à une grande surface C'est une librairie spécialisée c'est une grosse librairie on va dire C'est une très grande librairie où il y a quand même contrairement à un supermarché qui vendrait parmi plein de choses des livres chez Gilbert c'est quand même plutôt spécialisé après je ne suis pas là pour faire l'apologie de Gilbert non plus même si je suis un grand client après j'aime bien les librairies comme le Boulinier qui est vers la Sorbonne par exemple parce qu'en termes de prix du livre c'est quand même pas cher et c'est de toute façon le prix du livre comme on l'a dit on est toujours sous l'air du prix unique du livre donc le maximum sauf pour les livres d'occasion mais c'est 5% de remise qui sont faits dans quelques puissants groupes mais autrement on a un livre qui est à 20 euros il est à 20 euros quasiment partout après c'est des vieux livres ce qui est intéressant c'est aussi trouver des librairies spécialisées dans un domaine par exemple pareil dans ce quartier là il y avait une librairie spécialiste sur tout ce qui est livres qui parlent du Moyen-Orient Proche-Orient sur l'Iran j'avais vu ça il y a des livres qui parlent juste sur la Chine ou une ère spécifique c'est intéressant aussi parce que du coup la dame a vraiment des livres très 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 pointus et ciblés sur certains thèmes qu'on ne peut pas trouver ailleurs donc c'est ça l'avantage aussi de ces librairies c'est que parfois un vieux livre qu'on ne va pas trouver à la FNAC puisque des livres ils en ont très peu il faut les commander eux parfois ils peuvent les avoir donc ça c'est intéressant ça nous sert de transition vers le deuxième sujet lié au livre c'est la mise en place de la politique sous Jack Lang du développement partout des médiathèques dans toutes les régions de manière à ce que le plus de gens possibles puissent y accéder avec des tarifs peu chers voire gratuits en fonction de certains critères donc qu'est-ce que vous en pensez ce développement des médiathèques on ne dit pas uniquement bibliothèques puisque souvent ça fait aussi vidéothèques ça dépend parce qu'il y a dans les villages c'est plus des bibliothèques et médiathèques c'est un peu plus dans les villages on a aussi le concept des bibliothèques ambulantes en fait Louise je trouve que c'est nécessaire enfin ne serait-ce que pouvoir pouvoir se dire quand même que la lecture est accessible à tous quel que soit son quartier quel que soit son niveau de vie donc de toute façon voilà moi je rejoins cette idée que la culture doit être démocratisée je rejoins l'idée d'éducation populaire donc je suis à 100% pour les médiathèques moi aussi bien sûr parce que ça permet l'accès vraiment au plus grand nombre et médiathèques en plus c'est une évolution technologique puisque dans les médiathèques on peut lire des livres numériques ou des choses comme ça donc ça montre l'évolution qui a été faite aussi pour s'adapter aux nouvelles technologies et essayer de garder le livre donc c'est intéressant ou par exemple l'accès aux personnes handicapées dans les médiathèques qui peuvent avoir des écrans où c'est écrit en très gros pour pouvoir lire plus facilement ou s'ils peuvent pas tourner les pages avoir quelque chose donc c'est intéressant ça a vraiment encore pu développer l'accès pour les personnes justement qui dans les bibliothèques n'avaient pas forcément accès de par leur handicap ou d'autres problèmes il y a un aspect quand même plus convivial que certaines bibliothèques il faut dire aussi avec les salles spéciales par exemple où on peut parler à l'intérieur qui permet aux gens de pouvoir par exemple échanger sur un livre ou préparer un devoir qui n'est pas forcément le cas dans une bibliothèque où il faut se taire et tout donc là c'est plus intéressant Merci beaucoup on va passer à la question suivante toujours par rapport au livre La culture est un combat de Claude Mollard et ça va être une bonne transition puisque Gabriel vient de parler des médiathèques et des bibliothèques un des projets majeurs des septennats de Mitterrand ça a été la construction de la Bibliothèque Nationale de France dite Bibliothèque Mitterrand donc parlons des grandes constructions des septennats alors sans être exhaustif Opéra Bastille Rénovation du Louvre Arche de la Défense Institut du Monde Arabe Bibliothèque Nationale de France et là ce sont des projets parisiens on pourrait aussi en trouver en province Quel bilan ? Louise ? Je trouve qu'en termes d'enrichissement culturel, architectural et en tout cas ça a fait aussi de Paris son apogée quand même de villes touristiques et villes qu'on adore visiter et je pense clairement que c'est aussi une façon par exemple comme les projets qu'il a fait comme la fête de la musique il a développé quand même un goût pour l'art contemporain un goût pour de nouvelles formes artistiques parce qu'il y a aussi les instituts comme l'Institut de la Chanson par exemple Restons si tu veux bien pour l'instant sur les constructions sur le côté bâtisseur Sur le côté bâtisseur clairement moi je trouve que ça en termes de décor comme en termes de comme en termes d'enrichissement culturel ça a été ça a été vraiment une révolution ce qu'il a fait et on a aussi peu de temps Je vais juste laisser la parole à Gabriel juste avant des monuments qui aujourd'hui sont dans le quotidien des parisiens ont fait polémique à l'époque C'est normal On pourra parler de la pyramide du Louvre de Paye et de l'Opéra Bastille par exemple La Tour Eiffel en son temps les gens trouvaient ça horrible et finalement elle est toujours là Non mais ça permet comme tu l'as dit on a eu des bâtiments à Paris il y a des bâtiments anciens comme Versailles le Louvre qui faisaient aussi la renommée culturelle et là ça a permis de donner une nouvelle génération de bâtiments d'ampleur et ce qui montre que voilà Paris est la ville entre guillemets dans le monde quand on parle de Paris on parle de la culture et de toutes ces choses là Ce qui est drôle c'est qu'il y a un fort goût prononcé pour le classicisme chez Mitterrand et en même temps on voit quand même se développer en termes d'architecture des bâtiments qui n'ont rien à voir avec le classicisme on quitte le Haussmannien on passe vraiment au tour envers au tour métallisé tel qu'on voit aujourd'hui avec les architectes contemporains donc c'est vrai que ça a fait ça a changé quand même en termes d'architecture C'est intéressant parce que ça fait un mélange dans la ville entre les bâtiments anciens et nouveaux et c'est vrai que Mitterrand qui était quelqu'un de très classique a eu cette vision là de se mettre dans son époque en disant on ne va pas faire des bâtiments comme au XVIIe siècle mais nouveaux à traits culturels et donc ça c'est très intéressant Sur cet aspect là Par contre le seul bémol c'est qu'il en a fait en province mais je pense que ça aurait pu être encore plus développé bon après il ne pouvait pas tout faire c'était aussi aux autres ensuite de le faire et en province il y a eu des réalisations mais ça aurait bien qu'il continue d'en faire beaucoup plus Sur ce passage du classisme à un certain modernisme là sans doute l'influence d'Anne Pingeot a dû être assez importante Peut-être qu'elle lui a justement fait ouvrir l'esprit ou des choses comme ça sur ce fait là justement qu'il ne fallait pas forcément rester trop classique et pouvoir évoluer même dans le bâtiment parce que c'est important ça a permis de donner une marque entre guillemets au Paris du XXe siècle avec ces bâtiments Un autre événement qui a été assez porté par Jack Lang c'est en fait l'introduction d'oeuvres d'art contemporain dans des monuments historiques je citais la pyramide du Louvre à l'intérieur d'un bâtiment on ne peut plus classique cette pyramide avec sa pyramide inversée en vert dans la cour carrée du Louvre et puis aussi les colonnes de Buren dans les cours du palais royal sous les fenêtres du ministre Rue de Valois ça fait une grosse polémique donc qu'est-ce que vous en pensez Gabriel ? ça dépend comment c'est fait en fait la pyramide du Louvre elle a été vraiment bien pensée dans le Louvre ça donne cet aspect moderne quand on arrive dans cette grande salle au milieu donc là c'est plutôt quelque chose de bien réalisé puisqu'on voit que la modernité s'est adaptée au château et donc en plus ça fait venir énormément de touristes parce que le Louvre est un des bâtiments les plus visités en France donc je pense que ça ça a été bien réussi d'adapter entre guillemets de moderniser le château du Louvre de façon beaucoup plus contemporaine aujourd'hui on se rappelle que de façon concomitante aussi on a fait partir le ministère de l'économie qui était au Louvre à l'époque à Bercy dans un bâtiment ultra moderne mais ça c'est pas plus mal non plus je vois pourquoi les ministres forcément des anciens bâtiments il faut savoir évoluer aussi faut quand même pas installer le sentiment d'une rontocratie quand même voilà exactement après après je te donne la parole après sur d'autres sur d'autres oeuvres ça a pu choquer parfois les oeuvres du Buren c'est vrai que en plus c'était un truc temporaire c'est pas resté si si c'est toujours là d'accord autant pour moi mais oui on a été rénové il y a deux ou trois ans des fois ça peut dénaturer le paysage pour moi l'art contemporain j'aime bien mais il faut que ça soit bien fait parce que quand c'est mal fait des fois ça peut vraiment par exemple le centre Pompidou les gens le trouvent moche mais je trouve que c'est adapté au quartier ça va ça choque pas mais de mettre quelque chose de très contemporain dans un bâtiment classique il faut pas qu'il y ait une faute de goût sinon ça c'est bizarre là dessus je suis assez on pourrait discuter de l'actuelle rénovation des Halles puisque ça ça avait été mis en place dans les années 70-80 et là on est en pleine phase de travaux avec une volonté d'y mettre des jardins des choses comme je sais pas si vous avez l'occasion de vous y balader Louise sur ça ou sur ce que tu disais pour l'instant c'est que des trucs en construction j'aime bien l'idée de moderniser les Halles avec cette volonté comme on voit de toute façon chez les architectes contemporains de mettre du verre partout et en même temps de redonner de redonner un côté florissant de remettre ce truc de jardin en place qu'on a vu plus se diminuer avec le temps et qui maintenant revient avec ce concept aussi d'éco-cité de ville durable aussi comme le projet Smart City 2050 qui prévoit que Paris donc c'est un projet en cours qui a l'air un petit peu futuriste comme ça mais qui veut revenir en tout cas à un Paris très verdâtre et c'est vrai d'ailleurs je me faisais la réflexion par exemple quand je me promenais à Londres quand je voyais en termes de parc ce qu'il pouvait y avoir en termes d'étendue et ce que je vois aujourd'hui dans Paris je pense que c'est pas plus mal après pour revenir au Louvre aux colonnes de Buren clairement la pyramide du Louvre ne m'a jamais choqué j'ai trouvé ça pour le coup assez original et que ça cassait le côté vraiment vieillot haussmannien les colonnes de Buren ne m'ont pas choqué non plus même si artistiquement je ne suis pas je ne trouve pas ça extrêmement beau mais clairement je pense que c'est intéressant de mélanger le vieux et le moderne il y a d'autres exemples très frappants par exemple à Paris sur les anciennes fruches industrielles on a réussi à adapter et faire quelque chose de moderne de bien comme par exemple La Villette je pense à La Villette c'est aussi sous l'angle c'était des abattoirs c'est ça avant et aujourd'hui c'est quelque chose de génial au niveau cinéma et tout ça très intéressant il y a aussi des anciennes usines de voitures comme le parc Citroën qui ont été construits en parc ce n'est pas des constructions on va dire mais ça fait quand même partie de l'embellissement de la ville donc c'est des choses qui parfois au niveau moderne et c'est pareil tu parlais des halles ça ne me choque pas parce que dans le quartier ce qu'on a détruit ce n'était pas un bâtiment style de Louvre quelque chose comme ça donc en fait on l'a plutôt modernisé c'est assez moche les halles quand même oui c'est moche mais c'était déjà moche avant pour moi ah non je veux dire c'était moche de base voilà c'est ça on est d'accord donc du coup ce n'est pas vraiment choquant ce n'est pas quelque chose qui était magnifique qu'on a transformé en quelque chose de lait donc ça ne me choque pas pendant le second septennat de François Mitterrand il y a eu systématiquement un ministre ou un secrétaire d'état qui était chargé des grands travaux Jacques Lang ayant à une période lui-même était chargé des grands travaux et du buisson qu'en pensez-vous ça n'a pas perduré ensuite on voit bien que c'est corrélé au fait que Mitterrand ait eu une volonté de laisser on pourrait dire une trace dans l'histoire à travers l'architecture les constructions puisque c'est plus pérenne que tout un tas de choses quand on bâtit un immeuble un bâtiment une bibliothèque Gabriel ça montrait justement en créant ces ministères au secrétaire d'état que justement les grands travaux ça montrait l'envie l'effort qui avait été fait à l'époque en créant ce ministère pour justement développer l'art dans les grands travaux et pas que dans la culture des livres mais aussi dans les bâtiments aussi des éveillements culturels qu'on pourrait mettre dedans c'est ça que je voulais dire en fait je pense que les grands travaux ça avait vraiment un sens ah oui clairement qui n'est pas celui aujourd'hui ça a diminué après il y a une polémique aujourd'hui qui a beaucoup couru sur la tour triangle ah oui sur la tour triangle et le problème en fait de voir Paris progressivement devenir une ville uniquement touristique et plus une ville où on habite d'ailleurs on le voit avec le prix des loyers et c'est là aussi où je me dis bon bah c'est vrai que d'accord il y a eu des grands travaux sur sous Jacques Lang et François Mitterrand et en effet c'était grandiose et d'ailleurs on voit encore des choses se faire la Philharmonie la fondation Vuitton donc c'est pas c'est complètement pas perdu mais il y a un moment donné où je me dis on se concentre quand même un peu trop sur Paris il serait peut-être temps d'aller voir ailleurs quand même parce qu'on a déjà assez de monuments comme ça je pense que il serait peut-être temps de s'étendre dans les banlieues de s'étendre un peu en province il y a eu le centre Pompidou à Metz il y a eu le Mucem à Marseille il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est que c'est très centralisé sur les grandes villes c'est ça mais pas dans les endroits mais pas dans les banlieues alors que ça permettrait justement à des personnes qui ne vont jamais en banlieue d'habitude d'aller visiter ces banlieues d'avoir un autre regard et d'enrichir un commerce dans ces banlieues qui changerait enfin moi c'est un petit peu utopie ce que je dis mais ça changerait totalement le décor et la vision qu'on en a sur les tours tu avais dit c'est intéressant parce qu'on sait que Paris a interdit de construire des bâtiments de plus d'une certaine hauteur dans la ville même que autour la défense n'est pas à Paris par exemple mais en dehors et ça c'est vrai que c'est une loi je crois qui a été votée il y a longtemps qui est intéressante parce que ça a permis à Paris de garder son chic entre guillemets de bâtiments d'immeubles de 6 étages pas plus haut et du coup aujourd'hui avec la tour Crayon qui serait à l'intérieur du territoire parisien ça pourrait être dangereux pour la suite et il ne faudrait pas que Paris devienne une ville du style New York avec des énormes gratis qui peuvent avoir leur charme mais un mélange de tout ça dans Paris ce n'est pas je pense la bonne solution et d'ailleurs à ce propos vous pensez quoi de la destruction de la tour du 13ème cette fameuse tour qui était vraiment un symbole de street art et qui a été détruite c'est vrai qu'il y a quand même des tours dans Paris du coup comme ça a été détruit parce que apparemment il y a quelque chose relatif au décor au niveau du fleuve qui fait qu'on n'a pas on ne doit pas avoir de tours de ce genre en termes de hauteur je crois que ça a posé problème oui c'est ce que je disais mais il y en a eu quand même quelques-unes qui ont été mises comme la tour Montparnasse les tours du 13ème c'est les lois du urbanisme donc il n'a pas dans Paris c'est pas quand on va à Paris on ne dit pas c'est une ville avec des grandes tours peut-être qu'elle était vieille je ne sais pas parce que c'était une très bonne tour et d'ailleurs qui a fait pas mal de visites et du coup je me demandais ce que vous en pensiez par rapport à ça justement le fait qu'on ait dû supprimer pour rester dans ce truc très symétrique à la parisienne ça a du bon et du moins bon c'est à dire que moi je suis pour le fait qu'il n'y ait pas une construction en outrance de tours partout parce que je trouve que c'est vraiment moche mais par contre d'en mettre quelques-unes à des endroits utiles peut être intéressant mais la tour du 13ème par exemple pour moi il est inutile parce que c'est que d'une construction de bureaux ce serait mieux de construire par exemple une tour adaptée parce que les bureaux ont vraiment été refaits de l'extérieur sur la tour du 13ème d'accord ça a été entièrement du street art mais celle-là elle avait un sens justement dans l'art dans le... à elle-même c'était un outil culturel toute cette tour donc ça c'était intéressant de la garder par exemple la tour Montparnasse c'est Georges Pompidou qui disait que la plus belle vue de Paris c'était sur la tour Montparnasse parce qu'on la voyait pas par exemple un personnage assez classique et qui pourtant était à l'impulsion du centre Pompidou qui est très moderne donc ça c'est une réalisation d'un président avant Mitterrand qui avait fait quelques trucs pour la culture contrairement à Giscard qui était plus basé sur l'économie Ok je vous propose qu'on passe à la dernière question que je vous propose pour le débat autour du livre La culture est un combat les années Langues et Mitterrand c'est de discuter un peu ce qui est le plus emblématique et le plus connu et le plus médiatique des réalisations Fête de la musique Journée du patrimoine Fête du cinéma Livre en fête on pourrait en citer plein d'autres qu'est-ce que vous en pensez Gabriel ? C'est très bien c'est encore là un élément de démocratisation de la culture au plus grand nombre et de décentralisation parce que la fête de la musique traditionnellement nous on est sur Paris mais ça s'est fait dans l'ensemble de la France ça s'est même exporté après dans plein de pays dans plein de pays dans plein d'autres villes donc ça c'est intéressant comme concept la foire du livre Livre en fête ça s'appelle oui voilà ça aussi c'est très bien parce que ça permet il y a la fête de la poésie enfin il y a plein de ça permet d'amener des livres dans des territoires où il y a dans d'autres territoires que dans les librairies ou des choses comme ça où les gens qui sont là-bas n'ont pas forcément accès aux livres et le fait d'aller les voir de leur rencontrer et de leur montrer des livres c'est intéressant comme concept ça permet vraiment en plus un contact un dialogue avec la population et le but de la culture aussi c'est justement de permettre à la population d'avoir un esprit critique de réfléchir de se développer et donc c'est très intéressant comme concept et même au niveau européen maintenant il y a des projets qui sont faits comme la capitale européenne de la culture chaque année qui permet parfois des réalisations de bâtiments il y a eu Marseille il n'y a pas longtemps avec le Mucem voilà exactement moi ce que je trouve intéressant c'est ce qui a été fait en termes cinématographiques on a déjà créé l'institut des hautes études cinématographiques qui aujourd'hui est appelé la FEMIS le fait qu'un observatoire européen l'observatoire européen avait fait un rapport sur les festivals de films en Europe en 1997 et que c'était la France qui était quand même le pays qui faisait le plus de festivals de films en 1997 on est bien après Jack Lang quand même c'est bien après Jack Lang mais c'est grâce à lui en fait c'est grâce à déjà le fait justement de libéraliser le champ de l'audiovisuel le fait de faire justement des prélèvements en continu sur les chaînes de télévision afin de pouvoir donner des fonds donc à la création cinématographique je trouve qu'en termes de cinéma on a quand même enfin il a quand même instauré une enfin vraiment une spécificité du cinéma français bon même si je ne suis pas fan du cinéma français mais il faut le défendre même si parfois c'est pas en termes de création c'est vrai qu'on est un des rares pays au monde où on parle de l'exception de culture française où on a un pourcentage de films en France très élevé par rapport à d'autres pays par rapport aux films américains on en a certes énormément en France mais par rapport à d'autres on a su garder un quota pour les films français je ne suis plus le pourcentage exact mais qui permet de garder notre cinéma national aussi alors parfois c'est pas terrible mais c'est bien quand même de le soutenir et une manifestation comme la fête du cinéma alors il y a eu plein de formules depuis que ça a été créé c'est très bien un ticket on allait voir pendant une journée tous les films ensuite au prix d'un film un ticket pour un prix pour plusieurs jours qu'est-ce que vous pensez vous avez été client de ce genre de oui et justement ça permet aussi à des gens qui par exemple pour qui le cinéma est trop cher parce que ça existe encore le prix du cinéma n'est pas toujours abordable surtout à Paris mais bon je parle dans d'autres villes aussi et le fait d'avoir une journée du cinéma ça permet ça permet à des gens de pouvoir aller voir plusieurs films dans une journée pour le prix d'une place donc c'est quand même quelque chose d'intéressant moi ça m'a permis de moins me sentir seule quand j'allais au cinéma avec ma carte j'essaie limité en me disant bon bah c'est bien mes amis vont pouvoir en profiter pendant trois jours parce que c'est vrai que je sais pas si ça date de Mitterrand ou pas les réductions pour les chômeurs les étudiants et les handicapés je sais pas si c'est lui ou pas mais ça c'est aussi une bonne mesure qui a permis l'accès au cinéma à des gens qui pouvaient pas forcément se le permettre parce qu'ils avaient pas assez d'argent justement donc ça c'est intéressant même si le cinéma reste cher pour certaines personnes c'est bien qu'il y ait quand même des aides pour d'autres qui ont permis qu'ils puissent aller au cinéma Pour rebondir sur la démocratisation est-ce que vous êtes pour ou contre la gratuité des musées par exemple ? Moi je suis totalement pour Pour aussi ouais Après je pense développer pourquoi ? Tout simplement parce que voilà ça fait partie comme je le disais tout à l'heure de l'accès à la culture pour le plus grand nombre de développer quelqu'un qui est très cultivé et qui va se cultiver va forcément s'enrichir et enrichir aussi le pays parce qu'il aura un esprit beaucoup plus critique sur plein de choses il connaîtra beaucoup plus de choses donc ça peut être que bénéfique Surtout tout le monde sera mis à égalité en termes de vote Exactement C'est parce que parce que quand je pense par exemple qu'en Rome antique on voulait certains penseurs disaient qu'il fallait réserver le vote seulement aux élites intellectuelles C'était le cas d'ailleurs C'était le cas d'ailleurs Oui voilà c'est ça avec le sense la façon dont c'était fait au final que les plus pauvres ne pouvaient pas voter Ou alors ils votaient par exemple un riche pouvaient voter plusieurs fois Voilà c'est ça et je pense que le problème c'est qu'il y a ce concept de droite que tout ce qui relève de la culture relève du luxe ce qui fait que les élites se l'approprient alors que le fait de pouvoir la démocratiser et de mettre de la gratuité je pense que c'est important de mettre de la gratuité dessus parce que c'est juste un devoir pour le citoyen et c'est ce qui permet une réelle démocratie On fait comment pour financer la gratuité en période de crise économique ? Pour moi c'est pas grave il faut quand même le faire parce que c'est quelque chose qui est rentable sur le long terme peut-être qu'à court terme ce sera difficile pour les caisses de l'état mais c'est un des éléments où on peut investir parce que dans le futur ça sera forcément bénéfique On fait comment on augmente les impôts ? Non pour moi on n'augmente pas les impôts on fait un déficit on prend le risque de faire ça et en sachant que plus tard ça payera parce que si le niveau culturel de tout le monde augmente ça peut être que bénéfique ensuite pour le niveau de qualification toutes ces choses-là pour la population Il y a aussi une chose qu'on voit c'est que par exemple on n'arrête pas de dire que le téléchargement va détruire la culture va détruire les frais ça va tuer le droit d'auteur et en fait ce qu'on ne voit pas c'est que des personnes qui téléchargent beaucoup découvrent des séries ou des films ou autres qui les passionnent et vont de ce fait encore plus tendre à acheter des produits en lien avec ce produit qu'ils ont découvert sur internet donc en fait au lieu de le détériorer ça le renforce donc au final je pense que le fait que ce soit gratuit ne va pas ne va pas supprimer l'envie d'acheter en fait Et même si on augmente les impôts pour la culture moi je suis prêt à le faire simplement pour développer Ah oui une dernière chose quand tu parlais tout à l'heure de l'accès à la culture même le développement aujourd'hui du rap de ces arts-là qui pour certaines personnes trouvent que c'est pas quelque chose de culturel ça a aussi permis à certaines tranches de population de pouvoir s'exprimer dans un art donc c'est quelque chose qu'il faut aussi soutenir même si les gens n'aiment pas forcément Jack Lang a toujours été en faveur de ces cultures-là notamment la mode tout un tas de la vidéo enfin il était plutôt il est plutôt catégorisé comme d'avant-garde Je parlais pas de lui sur ce point-là mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui trouvent que c'est pas que ça fait pas partie de la culture pour moi si On a vu aussi cette gratuité notamment avec la fête de la musique avec le fait de mettre en dehors des murs ce qui était culturel à travers le spectacle vivant dans les rues donc c'est bien quand même ça veut dire bien qu'on tend de plus en plus vers cette gratuité La fête de la musique ça a aussi permis à des artistes qui sont pas forcément connus de pouvoir ce jour-là s'exprimer dans la rue certes il y a eu aussi des grands chanteurs qui sont à la fête de la musique mais quand tu vas dans des petites rues tu découvres des artistes qui sont parfois à un talent fou et qui sont pas forcément connus donc ça c'est intéressant de pouvoir leur laisser s'exprimer Il y avait aussi parfois des très mauvaises reprises du groupe téléphone Oui non mais ça d'accord Je vois qu'on pourrait continuer encore longtemps mais l'heure tournant on va s'arrêter ici pour notre débat sur la culture vu comme un combat Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission où nous conseillerons idées de sortie de distraction ou de lecture En attendant voici une courte pause musicale je vous propose d'écouter un extrait de Karma Chameleon de Culture Club On se retrouve juste après avec Louise et Gabriel Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour pour les propositions culturelles du jour avec toute l'équipe Délivrez-vous C'est une carte blanche libre et sans contrainte Seul objectif intéresser nos auditeurs les inciter à suivre vos choix On se retrouve après le jingle Délivrez-vous Deuxième partie Les propositions culturelles de nos chroniqueurs On commence par Gabriel Que nous conseilles-tu comme premier choix du jour ? Alors cette semaine je vais parler d'événements cinéma au livre qui ne sont pas encore sortis mais que je conseille parce que je pense que ça peut être intéressant Donc je vais parler d'abord du film Un corps heureux de Benoît Graffin avec Edouard Baer et Sandrine Kiberlin Il est sorti cette semaine Le 27 janvier Donc finalement tu vois il est sorti donc c'est parfait Donc Edouard Baer est un acteur et réalisateur français qui partage avec Sandrine Kiberlin l'affiche Un corps heureux Donc dans le film de Benoît Graffin C'est un conte de Noël drôle et mélancolique des temps de crise Edouard Baer interprète un père de famille incapable de retrouver un emploi C'est un rôle de composition pour cet hyperactif en fait qui est entré au cours Florent à 18 ans C'est bien de donner ce rôle à Edouard Baer car comme je l'ai dit lui c'est un hyperactif qui joue un rôle d'un chômeur Il fait tout Edouard Baer il a été acteur auteur, metteur en scène de théâtre Il est également réalisateur animateur et producteur Donc c'est quelqu'un qui pour faire un jeu de mots a plus de moins frôlé le burn-out que le chômage et donc là il a vraiment un rôle pour lui qui est sur mesure Le film encore est politique mais pas seulement parce que c'est déjà un sujet d'actualité sur le chômage Edouard Baer lui a cette citation il dit à l'heure où l'on se renferme chez soi devant son ordinateur rassembler les gens dans une salle le temps d'un film tient de la nécessité même lorsqu'on y fait qu'échanger des regards Donc lui il explique que bon là c'est pas vraiment le film mais que les gens quand ils vont au cinéma ça permet d'avoir un contact et ils trouvent ça intéressant et je parlais de ses films c'est surtout pour l'acteur vous avez remarqué parce que le film je l'ai pas vu forcément mais j'aime beaucoup cet acteur Edouard Baer qui je trouve s'est joué vraiment des rôles différents et il le fait très bien donc c'est surtout pour ça en fait Ok Louise cinéma aussi je crois pour commencer Ouais alors moi je vais vous parler des 8 salopards de Tarantino donc le 8ème film qui est un huis clos avec 8 salopards qui est sorti donc là récemment et qui en fait traite de la guerre de sécession donc en fait c'est quelques années après la fin de la guerre de sécession on a un chasseur de primes John Roof qui est joué par Kurt Russell qu'on a pu voir dans The Big Lebowski et qui fait route vers la ville de Red Rock où en fait il doit livrer donc à la justice sa prisonnière Daisy de Mergue et sur la route ils vont rencontrer le major Marky Warren donc qui est joué par Samuel E. Jackson qui va être un peu le héros de notre histoire et qui est un ancien soldat de l'Union qui lui aussi est devenu chasseur de primes et en route aussi ils vont prendre Chris Mannix qui est le nouveau shérif de Red Rock alors qu'il y a du blizzard ils vont devoir s'arrêter chez Minnie donc un établissement que connaît bien le major et donc dans cet établissement il se trouve qu'ils vont être accompagnés de certaines personnes ennemies donc on a les nordistes et les sudistes on sent d'office qu'il y a un petit problème dans la salle et comme c'est Tarantino on sent d'office que personne ne va échapper à la mort et que ça va être très vite de la bouillabaisse parce que c'est la spécialité de Tarantino la bouillabaisse c'est sanglant c'est ça ? très sanglant ça rappelle Pulp Fiction oui voilà Kill Bill d'ailleurs on a un acteur de Kill Bill Michael Madsen et un acteur aussi moi qui m'a beaucoup étonnée de voir en termes de performance c'était Channing Tatum son premier avec Tarantino premier avec Tarantino j'avoue que j'étais assez surprise et il s'en est pas mal tiré je trouve que pour c'est le premier huis clos qu'a fait Tarantino et je trouve qu'il s'en tire vraiment pas mal il y a quand même quelques longueurs il faut le dire et il y a certains personnages qui ne sont pas du tout travaillés ce qui est assez dommage parce qu'en fait on a trois personnages qui sont déjà sur place et progressivement on va se rendre compte qu'ils ont un petit problème avec les invités enfin les nouveaux venus mais par contre je trouve que Samuel et Jackson est excellent dans le rôle comme d'habitude on voit des réminiscences avec son rôle dans Django Django Unchand l'un des derniers de Tarantino on retrouve des scènes un peu similaires à celles dans Inglis Bastard où ils sont tous dans la cave et ils ont tous le pistolet l'un sur l'autre et on se demande qui va mourir en premier même si au final on se rend compte que de toute façon que ce soit le héros ou autre on ne sait pas mais clairement on sent que personne ne va y échapper parce que c'est du Tarantino et ce qui est génial c'est qu'on a encore une fois la fameuse musique d'Egnu Morricone qui fait fond de décor donc c'est un film que je recommande chaudement juste un élément sur le contexte les guerres des sécessions en fait c'est juste après et la victoire du Nord et c'est sous la présence d'Abraham Lincoln à ce moment là donc juste après en fait mais les tensions sont d'accord très fortes entre les deux il y aura beaucoup de références à Abraham Lincoln à travers une fameuse lettre donc on sait si elle est vraie ou pas et qui va alimenter le film aussi donc on aura compris que vous avez tous les deux vues et apparemment vous nous conseillez les 8 salopards de Quentin Tarantino ceux qui aiment Tarantino en tout cas allez-y voilà et n'ayez pas peur du sanglant surtout ok je vais à mon tour également vous conseiller un film alors ça sera un film français Les Chevaliers Blancs avec comme acteur principal Vincent Lindon qui est pour une fois plutôt dans le rôle d'un salaud le film est inspiré d'une affaire qui s'est déroulée au début des années 2010-2011 qui s'appelait L'Arche de Zoé en fait c'est une ONG qui avait été en Afrique pour récupérer ou enlever des enfants donc c'est inspiré de ça donc là dans le film l'ONG s'appelle Save the Kids et on va assister pendant tout le film au naufrage de cette ONG au mensonge de son patron qui a un passé pas forcément très catholique qui est donc incarné par Vincent Linon donc on a un groupe de français qui débarquent en Afrique pays un peu en guerre on pourrait dire que c'est le Mali et donc c'est des humanitaires français qui viennent disent-ils pour monter une sorte d'orphelinat et venir en aide à des enfants alors ils ne veulent s'occuper que d'enfants de moins de 7 ans c'est à dire que dès que les enfants sont plus âgés que 7 ans on les dégage il y a Louise Bourgoin qui joue la compagne de Vincent Lindon qui a des attitudes assez colonialistes notamment quand elle examine les enfants pour déterminer leur âge et en fait cette équipe alors tout le monde ne le sait pas puisqu'il va y avoir une scission à l'intérieur de l'équipe de l'ONG certains vont quand ils vont comprendre exactement ce qui se passe ils vont se désolidariser et repartir mais pour les autres en fait le but avoué c'est de récupérer 300 gamins et de les évacuer en France pour les donner à des familles qui ont payé pour ça et qui attendent donc d'adopter des enfants je ne vous révélerai pas la fin mais ça se termine vraiment en un pur naufrage donc et Vincent Lindon est excellent dans le film et deux actrices donc comme je disais Louise Bourgoin et Valérie Donzali voilà Gabriel un deuxième conseil ? on passe deuxième film que je voulais conseiller c'est le nouveau documentaire de Jacques Perrin et Jacques Louseau Les saisons qui est magnifique et bouleversant le documentaire établit une infinie proximité entre la caméra et les animaux le réalisateur a voulu montrer le monde du point de vue des animaux et de la perception qu'ils avaient du monde et de la nature et aussi des humains il a fallu plus d'un an et demi de tournage et puis ensuite le montage pour finir ce film c'est une sorte d'ode à l'âge d'or de la forêt européenne qui aujourd'hui n'existe plus on sait la forêt sauvage européenne le film Les saisons commence il y a 12 000 ans à peu près à la fin de la dernière ère glaciaire quand la neige et la glace laissent la place à divines forêts sur le territoire européen dans lesquelles les bêtes et les hommes les hommes qui sont chasseurs-cueilleurs à l'époque tout début de l'humanité cohabitent en harmonie pendant des milliers d'années et le film nous plonge dans ce paradis perdu des animaux jusqu'au moment où les arbres se font détruire par les humains et là on arrive à l'évolution du monde et de la forêt qui au fur et à mesure va être détruite ou aménagée par les hommes jusqu'au point de nos retours que nous vivons aujourd'hui où l'homme est devenu une force qui modifie entre guillemets la nature et les saisons et ce qui est intéressant c'est de voir lui il se met du point de vue des animaux il y a très peu d'hommes qui sont filmés et c'est très bien filmé où on voit le loup on court à la vitesse du loup grâce à des techniques qu'il a mis en place et on voit vraiment leur vision du monde à eux par rapport à nous comment ils nous perçoivent et comment ils arrivent à s'adapter entre guillemets dans une forêt qui diminue à chaque fois de plus en plus donc c'est très intéressant pour montrer déjà la vie sauvage qui est très belle et des histoires entre animaux entre un lingue c'est par exemple une biche qui on pourrait croire se mange mais quand ils sont élevés ensemble en fait se défendent entre eux donc ça montre aussi la solidarité entre les animaux qui c'est pas que des bêtes sauvages et en plus ça montre l'impact de l'homme sur la nature et comment des espèces ont disparu à cause de la main de l'homme ok donc les saisons de Jacques Perrin au cinéma très beau film on abandonne un peu le cinéma Louise ? ouais on passe aux expos donc moi je vais vous parler de Darwin ce fameux naturaliste qui a tant tant fait pour la science et qui est mis à l'honneur en ce moment à la cité des sciences donc du 15 décembre 2015 ou 31 juillet 2016 donc c'est vrai il y a encore du temps donc cette exposition donc revient un petit peu sur l'histoire de Darwin comment petit à petit il a il a mis en place sa théorie donc au tout début on voit donc sur son expédition à nord du Beagle donc bateau avec lequel il a permis d'étudier la géologie des îles au début il s'est beaucoup en Galapagos c'est ça ? Galapagos exactement il s'est beaucoup intéressé aux fossiles et aux plantes en tout premier lieu et puis petit à petit il a vu qu'il y avait des différences entre les fossiles de certaines espèces ce qui était assez intéressant dans cette exposition c'est qu'il y avait donc toute une partie sur les mauvaises interprétations du darwinisme donc qui a été repris par la doctrine malthusienne sur l'idée de sélection naturelle sur le fait que ce soit les élites qui doivent continuer à procréer et les pauvres non sur cette idée aussi de concurrence de loi du plus fort qui a alimenté toutes les inégalités sociales alors qu'en fait Darwin quand on connaît un petit peu son histoire déjà il était contre l'esclavagisme il a mis en place la théorie selon laquelle si on voit que des êtres survivent dans un groupe c'est surtout grâce à l'entraide qu'il y a entre ces êtres et aussi cette idée que ce n'est pas en faisant avec de l'eugénisme ce n'est pas avec de l'eugénisme qu'on va permettre de perpétuer l'espèce parce qu'une espèce se perpétue grâce à la diversité des caractéristiques qui attraient un groupe et le problème c'est qu'en voulant faire de pâles copies de l'être humain sur un modèle parfait on va dire on tend plus à tuer l'espèce qu'autre chose donc ça je trouvais que c'était pas mal par contre je critiquerais pour le coup la façon dont ils ont représenté certains bruits qui pouvaient être assez assourdissants à certains passages de l'exposition certaines interactions qui je trouvais ne servaient pas à grand chose pour comprendre le phénomène et notamment une sorte de machine qu'ils avaient mis en place où il fallait une sorte de capteur en fait où il fallait se placer en face et qui en fait ne marchait pas du tout où on essayait avec notre bras à distance de faire défiler des images et qui ne marchait pas du tout donc j'ai trouvé que c'était un peu risible mais sinon dans l'ensemble c'était plutôt bien fait ok donc expo sur Darwin la cité des sciences c'est bien ça et je me permets de compléter pour ceux qui sont intéressés par les théories de Darwin lisez Stephen Jay Gould qui était un auteur américain qui est mort il y a 5-6 ans et qui a beaucoup popularisé certaines des théories darwinistes et qui les a continuées puisque lui il était plusieurs dizaines d'années plus tard donc Stephen Jay Gould et Darwin ce sont de très saines lectures et Jean Thor aussi qui a fait un livre sur le sujet sur les mauvaises interprétations du darwinisme et toi Marc quel est ton deuxième conseil Gould sur ça ? alors ça va être un hommage littéraire en fait Michel Tournier est décédé il y a quelques jours c'était un auteur contemporain qui de son vivant était déjà un grand classique il est mort à 91 ans je ne sais pas si vous avez lu du Michel Tournier mais si vous ne l'avez pas fait vraiment faites-le je vais essayer de vous en faire un portrait assez dithyrambique alors pour faire un lien avec notre première partie de l'émission Michel Tournier ça faisait des dizaines d'années qu'il vivait seul dans un presbytère en vallée de chevreuse et que régulièrement François Mitterrand venait le visiter en hélicoptère pendant qu'il était président de la république ils avaient de longues conversations dans le petit presbytère de la vallée de chevreuse à Choiseul où habitait Michel Tournier voilà ça c'était pour le côté on rappelle un peu on fait le lien avec François Mitterrand et la culture donc Michel Tournier philosophe à l'origine germanophile germanophone qui est devenu romancier tardivement c'est à dire il a une vie professionnelle classique pendant jusqu'à 40 ans à peu près puis à 40 ans il a publié un premier roman Vendredi où les limbes du pacifique que vous avez peut-être lu en tant qu'enfant dans sa version qu'il a réécrite qui s'appelle Vendredi où la vie sauvage et c'est un premier roman assez formidable son deuxième roman le roi des zones lui a valu le Goncourt à l'unanimité ce qui était très très rare ensuite parmi ses grands romans ses romans pour ses romans il s'est souvent inspiré de mythes qu'il a revisité donc les météores aussi qui est un roman génial à mon sens après d'autres livres Gaspard, Melchior et Balthazar sur les rois mages Le vent paraclet La goutte d'or je ne vous cite pas tous les titres mais vraiment c'est un auteur qui a une approche à partir d'un mythe qui est assez intéressante ce qu'il faut voir c'est que sur ses premiers romans il écrit ample il écrit flamboyant il écrit sur des longues pages et plus il vieillit plus il s'assèche plus son écriture et précise courte synthétique il a fait aussi alors il avait arrêté d'écrire il y a une dizaine d'années il a quitté il a été membre du jury du prix Goncourt il a arrêté aussi quelques années puisque la vieillesse cédant il estimait qu'il n'avait plus les capacités et qu'il n'avait plus surtout l'envie d'aller au repas chez Drouan qui sont le rituel autour de la des délibérations pour le prix du prix Goncourt voilà donc il a aussi terminé par un livre qui s'appelle le journal ex-team l'antinomique d'un journal intime donc voilà Michel Tournier on voyait souvent des photos de lui avec ses chats dans son presbytère donc j'espère que je vous aurais donné envie de le lire est-ce que vous connaissiez Gabriel de nom mais très peu mais Mitterrand il parlait toujours avec parce que Mitterrand croyait aux forces de l'esprit donc peut-être qu'il communiquait encore même si l'autre était mort déjà aujourd'hui il l'a rejoint dans l'au-delà un dernier conseil Gabriel pour terminer le dernier c'est musique et livres en même temps est-ce que vous connaissez Mathias Malzieux ça vous dit quelque chose oui non il vient de sortir un livre sur son cancer exactement il est du groupe Dionysos et il vient de faire un nouvel album c'est ça et donc je vais donc parler du bouillonneur chanteur du groupe Dionysos et aussi un écriment à Prolix comme tu l'as dit c'est lui qui a écrit Jacques et la mécanique du coeur je crois oui oui c'est lui c'est bien ce que je me disais et donc dans ce livre comme tu le dis il a tiré de l'expérience de sa maladie pour écrire journal d'un vampire en pyjama un livre de bord poétique et décalé l'oeuvre a également inspiré 8 titres pour son groupe et dans son album qui va sortir très bientôt et le groupe va donc remonter sur scène il dit me faire sauver la vie et l'aventure la plus extraordinaire que j'ai jamais vécu c'est la conclusion de Mathias Malzieux dans son dernier chapitre du livre pourtant il s'y connait en histoire folle depuis les années 90 avec son groupe il parle d'histoires extraordinaires dans ses albums et dans plus d'une douzaine d'ouvrages il dit ce ne sont jamais des bulles de savon créatif déconnectées de la réalité il y a une dimension biographique dans tout ce que je fais à chaque fois le carburant du réel était transformé par la fantaisie frénétique de ce lutin bondissant dans ses chansons on sait toujours très bouillonnant et dans ses livres aussi qui sont habités par des personnages et des décors marqués par le cinéma fantastique on va dire et donc dans ce livre il parle de sa maladie il a eu une aplasie pulmonaire donc en fait c'est une armée d'anticorps qui attaque le système sanguin et la seule solution pour survivre c'est la transfusion sanguine ce qui l'a obligé à passer de nombreux séjours dans les hôpitaux et donc dans cet ouvrage il retrace entre guillemets le monde des hôpitaux mais avec un certain humour et un peu décalé par rapport à ce qu'il voit dans son quotidien il essaye de rendre ça pas joyeux mais plutôt c'est pas trop sombre alors c'est toujours un peu sombre mais il essaye quand même de le rendre de l'enjolivé par des poétiques ouais poétiques c'est bien son style tu nous rappelles le titre c'est le journal d'un vampire en pyjama et je vais aussi vous donner le nom de l'album qui est vampire en pyjama et pas journal devant l'album qui sortira le 28 janvier et le livre le 27 donc c'est sorti c'est sorti voilà on arrive au terme du quatrième numéro délivrez-vous je tiens à remercier mes chers chroniqueurs qui m'ont encore une fois intelligemment accompagné j'espère chers auditeurs que vous aurez apprécié notre débat et nos propositions culturelles je vous donne rendez-vous sur la septième chaîne très vite pour le cinquième numéro délivrez-vous où il sera question de fiscalité de tentative d'échapper aux impôts à travers les stratégies mises au point par les dominants ciao à bientôt ciao à bientôt